Alors l'hôtel Hyatt Regency Paris Charles de Gaulle c'est un hôtel de 400 chambres qui est spécialisé dans le business c'est pas un hôtel de loisirs on est spécialisé dans les conventions on a 25 salles de réunion à peu près 2200 mètres carrés d'espaces de réunion séminaires banquets donc ce qui nous permet d'accueillir une multitude de groupes à la fois du voyageur individuel on est aussi implanté auprès d'une zone d'activité qui regroupe 16000 personnes au travers de 500 entreprises dont de grands sièges européens on vient d'ouvrir un nouvel espace de convention de quatre nouvelles salles de 200 250 mètres carrés et elles sont toutes équipées de ce qui est nécessaire maintenant pour une réunion donc c'est à la fois élégant c'est dans un style intemporel mais ça ça permet effectivement de entre les variateurs de lumière la technologie intégrée pour les réunions la modularité des espaces permet d'accueillir tout type de réunion donc on a vraiment fixé le produit sur ce que tendent nos clients dans leur type d'établissement un style de management c'est à faire travailler les collaborateurs les prendre avec vous les amener vers un objectif les deux leur donner des objectifs à lesquels ils vont pouvoir eux mêmes se développer et c'est vraiment jouer un rôle de coordinateur dans ce sens pour pouvoir atteindre les objectifs de l'hôtel servir les clients et faire grandir une compagnie force comme tout alumni à l'ESSEC et à l'IMI c'était les soirées qui sont immémorables qui à mon avis se perdurent à l'heure actuelle ça c'est certain et non c'était vraiment une expérience de multiculturel avec une des étudiants avec des backgrounds complètement différents des des cultures différentes et ça c'est vraiment ce qui fait ce qui a fait l'intérêt de ce programme en plus de du parcours académique et des professeurs je pense que déjà il est très accentué sur le management et avec un parcours commun un tronc commun qui est très très qui couvre beaucoup de spectres au niveau du management la restauration le marketing le management et real estate management donc c'est vraiment un un tronc commun qui permet d'asseoir avec les autres étudiants une connaissance commune et après la possibilité avec des des options à la fois dans le catalogue IMI mais également le catalogue ESSEC de pouvoir se spécialiser et puis faire un peu son parcours son propre parcours académique il faut avoir la foi c'est vrai qu'ils vont sortir dans une période économique perturbée mais je pense que la formation qu'ils ont eu va les préparer pour travailler en équipe travailler dans des environnements de plus en plus internationaux dans des groupes qui couvrent des continents multiples des cultures multiples et je pense que la formation va leur permettre d'atteindre ces objectifs je pense que c'est l'envie de réussir c'est vrai qu'ils sont ils ont un profil différent mais une envie de réussir une envie de participer dans cette industrie et d'apporter à la pierre et à l'alifice leurs marques leur différence c'est qu'ils sont différents ça c'est à mon avis quelque chose de flagrant et c'est quelque chose qui à mon avis dans une dans une équipe on a besoin de personnes qui ne sont pas formatés justement d'une façon identique mais des individuels avec une forte personnalité des connaissances académiques des connaissances de terrain qui permet de remplir les missions dans une compagnie d'industrie autolien elle est importante puisqu'elle me permet d'être là ce soir par exemple elle est primordiale encore une fois dans un contexte économique tel que l'on a aujourd'hui puisqu'il faut s'entraider il faut trouver des alternatives parfois des parcours professionnels qui sont perturbés qui sont changeants et je pense que c'est dans ces moments là où on voit généralement beaucoup plus d'alumni qui payent leurs cotisations pour également recréer les liens qui sont nécessaires et ça va effectivement à dans la tendance que l'on a avec les réseaux internet qu'on appelle les social networks qui existent qui fleurissent je pense que c'est le goût du travail l'humilité et certainement le recul par rapport aux choses pour pouvoir apprendre dans une globalité les problématiques et les challenges de notre industrie de la ville de la ville Sous-titrage ST' 501